Bonjour à tous ! Une des difficultés lorsqu'on veut faire du fraisage numérique est de tangenter l'outil. Aujourd'hui, on va voir un accessoire qu'on peut utiliser sur toutes les CNC et ça va nous permettre de tangenter l'outil automatiquement suivant l'axe Z seulement ou bien suivant l'axe X, Y et Z. Pour tangenter l'outil automatiquement suivant X, Y, Z, palper l'outil suivant Z, palper l'outil suivant X, palper l'outil suivant Y, ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Et on trouve dans le quatrième écran palpeur des boutons pour le déplacement manuel qu'on peut le désactiver ou bien de l'activer. Une fenêtre pour régler la vitesse d'avance pendant le déplacement manuel. Une fenêtre pour les coordonnées de l'outil par rapport à la table. On a aussi une fenêtre pour tangenter l'outil suivant l'axe Z avec un petit dessin explicatif. Une LED qui s'allume pendant le contact du palpeur avec l'outil. On va saisir les paramètres de ce palpage. La surface de la pièce à palper se trouve à une hauteur Z égale 0. La hauteur de notre palpeur est de 25 mm. La hauteur du retour de l'outil doit être supérieure à la hauteur du palpeur et on va choisir 30 mm par exemple. On va choisir une vitesse d'avance pendant le palpage de 100 mm par minute. Puis on clique sur le palpeur suivant Z. On peut vérifier la hauteur de retour de l'outil 30 mm avec des cales étalants. On clique sur aller à Z égale à 0 si on veut vérifier la tangente de l'outil avec la pièce. J'ai appelé le cinquième écran tangente XYZ. Et on trouve dans cet écran, des boutons pour le déplacement manuel, la LED du palpeur, une fenêtre pour régler la vitesse d'avance, une fenêtre pour les coordonnées. Dans les trois fenêtres concernant la tangente automatique suivant XYZ, on trouve un petit dessin du palpeur utilisé. Ce palpeur est appelé souvent une plaque tactile. Pour utiliser cette plaque tactile, c'est très simple. Il suffit de la positionner dans le coin de l'origine de la pièce à travailler. Il y a un offset ou un décalage, il faut le mesurer. Autre remarque très importante. La position de l'outil au départ ne doit pas dépasser ce petit carré de 25 mm parce que j'ai programmé un recul de l'outil de 30 mm suivant l'axe X et suivant l'axe Y. C'est pourquoi j'ai ajouté une pièce en plastique fabriquée avec une imprimante 3D pour limiter la zone de la tangente. On va saisir les données nécessaires pour l'opération tangente XYZ. Le diamètre de l'outil utilisé est 3 mm. L'outil va remonter à Z égale 10 après l'opération de la tangente. La hauteur de la plaque H égale 3,6 mm. Et on remarque que Z de retour de l'outil est supérieur à la hauteur de la plaque. La largeur de la bordure X égale 9,8 mm. Et c'est l'offset ou le décalage suivant X. La largeur de la bordure suivant Y égale 9,6 mm. Pour lancer l'opération de la tangente automatique, on clique sur Auto XYZ. Sous-titrage Société Radio-Canada Aparcointence Aparcň Aparcuce Aparcémant Aparcocalypse Aparcèce C'est parti. On peut vérifier les 10 mm du Z de retour de l'outil avec une cale étalant. L'outil est bien tangenté maintenant. X égale à 0, Y égale à 0. On peut cliquer sur « Aller à Z égale à 0 » pour vérifier encore une fois la tangente sur Z. En cas d'utilisation d'une fraise à deux lèvres, il faut penser à orienter manuellement une lèvre vers la surface à palper. Suivons X ou ici, suivons Y. On passe maintenant à la réalisation pratique de ce projet. On va partir d'une installation configurée et fonctionnelle de Mac 3 sur ces deux points. On va juste ajouter le nouveau jeu d'écran. Vous trouvez tout dans les liens qui se trouvent en bas de cette vidéo. On ferme Mac 3. On lance écran Mac 3 FM. On saisit le mot de passe. On lance Mac 3. Affichage Charger un jeu d'écran. Mac 3 FR Frisage.7 Ouvrir Le nouveau jeu d'écran est installé maintenant dans Configuration, Configuration générale, dans Affichage. Cochez seulement Hot Résolution et faire clignoter les messages. Testez si vous voulez élargir l'écran automatiquement si vous préférez. OK. Maintenant, vous pouvez découvrir et tester l'écran 4 palpeur et l'écran 5 tangente XYZ. J'utilise une carte R&R Motion. Il faut repérer les entrées de la carte. Relier l'outil à l'une des entrées à l'aide d'une pince crocodile, par exemple. J'ai choisi ici l'entrée 4. Relier la partie métallique du palpeur à la masse DCM de la carte. Relier la masse DCM de la carte avait moins du bloc d'alimentation. Relier 24 V de la carte avait plus du bloc d'alimentation. On va aller à Mac 3, Configuration, Port et Entrée-Sortie, Signeau d'entrée. On va chercher Palpeur. On va activer le palpeur, Port numéro 3 d'après le document constructeur de cette carte. Et on a choisi l'entrée numéro 4. Appliquer OK. Pour vérifier le bon fonctionnement du palpeur, allez à l'écran 7, Diagnostics. Quand il y a contact du signal d'entrée 4 avec la masse, la LED du palpeur s'alume. On peut faire cette vérification dans l'écran 5 tangente XYZ et dans l'écran 4 palpeur. Rappelons que la partie métallique du palpeur est reliée à la masse. Pour faire sortir les fils du palpeur vers l'extérieur du boîtier de la micro-fraiseuse, j'ai utilisé des fiches Jack Mono 6.35 mm. Ça permet d'utiliser plusieurs formes de palpeur suivant le besoin. La micro-fraiseuse SEAL, avec une carte d'interface MKSV, ne présente aucun problème de configuration. On a choisi la borne 3 pour le palpeur. La borne 4 est déjà réservée pour E-stop. Par contre, la micro-fraiseuse SEAL KX2610 et la micro-fraiseuse modèle PX1, avec presque la même carte d'interface AKZ250, présentent un problème. Une entrée est activée quand elle est reliée aux 5 volts et non pas à la masse. Le constructeur propose une solution pour le palpage Z-PROB suivant Z seulement, avec un bouton poussoir isolé pour éviter les courts-circuits du 5 volts avec le bâti de la micro-fraiseuse. J'ai trouvé une solution pour la micro-fraiseuse SEAL et pour la micro-fraiseuse modèle PX1, qui consiste à laisser la tension 5 volts à l'intérieur de la machine et de commander son passage au borne 4 palpeur à l'aide d'un optocoupleur. Donc, on va utiliser pour le palpage un fil relié à la masse et un fil relié à la cathode 2 de l'optocoupleur qui sera relié à la masse. Donc, aucun risque de court-circuit. Cette solution a été testée sur les micro-fraiseuses et elle est 100% fonctionnelle. Le fil noir de la masse et le fil rouge de la cathode de l'optocoupleur sont amenés dans la gaine au petit boîtier du variateur. On a percé un trou de 10 pour le montage de la fiche JAK. La réalisation de ce petit montage électronique nécessite un optocoupleur PC 817 au équivalent et une résistance 470 Ohm et seulement 4 sodures. Vous pouvez télécharger toute la documentation nécessaire à partir des liens qui se trouvent en bas de cette vidéo. Merci pour votre attention, bon courage et au revoir.